... Bienvenue, bienvenue ici au Grand Théâtre de Bordeaux. Le Grand Théâtre de Bordeaux inauguré en avril 1780, qui, ça y est, a lancé sa saison 2018-2019. Cette semaine dans SoCity, on vous emmène là où il se passe quelque chose. Et il s'en passe quelque chose. Et je vais rejoindre Laurent Croisier, le directeur adjoint du développement et de la communication dans ce magnifique théâtre. Merci Laurent de nous accueillir. Vous avez quand même un des plus beaux bureaux de Bordeaux. Oui, on peut dire ça comme ça. Bonjour Benjamin. On est très heureux, évidemment, dans un espace pareil, de venir travailler tous les jours. Et c'est aussi un lieu qui est très apprécié par notre public. Exactement. Il y a quelques jours, c'était les journées du patrimoine. Le Grand Théâtre de Bordeaux fait partie des monuments en France les plus visités. Il y a eu quasiment 10 000 visiteurs. Oui, on est justement très heureux d'accueillir un nombre très important de spectateurs. Et c'est aussi l'occasion d'accueillir des spectateurs qui ne viennent pas forcément assister au spectacle. Et donc là, ils prennent connaissance du lieu, ils sont assez fascinés. Et parfois, ils décident d'acheter un billet pour venir assister à un ballet ou à un concert. Allez, venez, on va se promener dans ce magnifique Grand Théâtre. Émission consacrée à la musique. À la musique d'hier et d'aujourd'hui, avec cette belle saison qui démarre. Et quel démarrage ! Blanche-Neige, c'est toute la semaine. Ça démarre. Un magnifique ballet. Tout à l'heure, on a vu, on a eu le droit, mais on n'a pas le droit de vous montrer parce que ça se prépare. On a vu les danseurs se préparer. Un beau ballet. Oui, c'est une très belle chorégraphie d'Angelin Préjoccage avec une musique de Malheur, avec aussi des costumes de Jean-Paul Gauthier. Donc, c'est une fête en quelque sorte qui fait suite à un très beau récital de Jonas Kaufmann qui a eu lieu il y a deux jours. Donc, il n'est plus encore une star du champ mondial. Donc, c'est une sorte de début de saison en forme de festival ou de fête. Est-ce que Jean-Paul Gauthier va venir à Bordeaux voir le résultat ? Non, parce que cette chorégraphie existe déjà. Donc, il a déjà vu, j'allais dire, l'exposition de son travail sur scène. Mais évidemment, nous, on est très heureux de montrer ce spectacle au Bordelais. Alors, la saison 2018-2019 a commencé. Vous parliez de stars. Il y aura aussi Nathalie Dessert, Renaud Capucin, pour ne citer qu'eux. Eux, autant dire que parfois même, avant même que la rentrée démarre, c'est déjà complet. On a encore quelques places sur certains récitals, dont celui de Brinterfell aussi, qui est une star aussi grande que Jonas Kaufmann. Ou encore, on a le plaisir d'accueillir parmi les stars, Daniel Barenboim. Donc, évidemment, on espère que le public sera heureux de cette présence-là. Incroyable chef d'orchestre qui, vous le savez, a réussi cette prouesse de réunir des musiciens israéliens, palestiniens et du monde entier dans ses concerts partout. On va se mettre là sur le balcon, Laurent. La saison, on l'a vu, elle est très, très riche, comme d'habitude. Mozart, Shostakovich, Tchaïkovski, Mahler, Vivaldi, pour ne citer qu'eux. Comment on fait un choix de programmation ? Comment ça se passe ? C'est une réflexion d'abord qui est très en amont, parce que pour pouvoir solliciter des artistes très célèbres, ils ont un calendrier très chargé, donc il faut être en contact avec eux plusieurs mois, plusieurs années à l'avance. Et ça, c'est le travail de Marc Minkowski, c'est le travail de Paul Daniel aussi, évidemment. Le chef d'orchestre. Le chef d'orchestre à la tête de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine. Et donc, c'est Édéric Chioré qui est à la tête du ballet aussi. Donc, ces saisons se préparent deux, trois ans à l'avance. Et ensuite, lorsque tout est calé dans un puzzle assez complexe, on peut accueillir à la fois les stars, mais aussi des grandes productions qui ont un nombre de représentations importants, comme c'est le cas prochainement de la Péricole ou bien encore à la fin de l'année de la Fille mal gardée, qui a été d'ailleurs, par parenthèse, créée ici même, au Grand Théâtre de Bordeaux, en 1789. Ça veut dire que là, par exemple, vous êtes en train de préparer la saison 2021-2022 ? Oui, tout à fait, absolument. Incroyable. Alors, parmi les grands événements, il y aura notamment la découverte de l'orchestre. Ce sera au mois de décembre, notamment pour les plus jeunes. Ça, c'est important ? Oui, on est très attentifs à l'idée de sensibiliser un public nouveau, qui sera notre public de demain. Et donc, ces concerts à la découverte permettent justement à ce jeune public d'avoir des œuvres qui leur sont commentées, qui leur sont expliquées et dans des programmes qui sont spécialement choisis pour eux. Donc, c'est pour nous toujours un plaisir de s'adresser aussi à ce public. Et vous vous adressez aussi aux étudiants. Il y a même des soirées consacrées aux étudiants, interdites aux plus de 28 ans. Oui, il y a une soirée, le 1er octobre notamment, qui est une soirée de Blanche-Neige qui est entièrement dédiée au public étudiant. Et puis, on a des tarifs extraordinaires pour eux et même des passes illimitées qui leur permettent, pour un tarif très agréable, on va dire, de venir assister à tous les spectacles qu'ils souhaitent. Alors, le Grand Théâtre, l'ONBA, l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, c'est aussi l'auditorium, Laurent. L'auditorium bilan de cette magnifique salle qui maintenant a ouvert il y a quelques mois, quelques années. Oui, quelques années. C'était une ouverture en 2013. Et pour nous, c'est un lieu qui est non seulement extraordinaire finalement pour le travail de notre orchestre, parce que la qualité du son d'un orchestre, c'est aussi en fonction de la salle. Et la qualité de l'acoustique de la salle permet à Paul Daniel d'affiner le son spécifique de l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine, ce qui était moins facile au Palais des Sports auparavant. Et donc là, j'allais dire, on gagne en précision, on gagne en qualité. Et le son tel que l'Orchestre National Bordeaux-Aquitaine s'exprime aujourd'hui, il est aussi le résultat de la qualité de cette salle. Et d'ailleurs, vous proposez, parce que c'est toujours ce qui est intéressant dans votre travail, il y a toujours un pont entre la musique d'hier et d'aujourd'hui, avec notamment tous les grands tubes de Hollywood, des films américains. Oui, absolument. On a eu un moment, une sorte de festival autour du compositeur Philippe Sartre, qui est un compositeur de Sidney, des ans dernières. Qui a beaucoup écrit pour les films de Claude Sautet, notamment. Exactement. Et cette année, c'est Bernard Herrmann, qui est le grand musicien, compositeur des films d'Alfred Hitchcock. Et donc, pour nous, c'est aussi la volonté de montrer qu'un orchestre symphonique peut se produire dans des répertoires qui peuvent être différents, dont celui du cinéma. On peut le dire, finalement, on le dit souvent, c'est des grands mots. La musique n'a pas de frontières, la musique est ouverte à tous, la musique est internationale et ne s'arrêtera jamais. C'est vrai, c'est ce que vous essayez de montrer dans une saison. Bien sûr, non seulement cela, mais aussi qu'elle est accessible à tous et à toutes les sensibilités. Dans la programmation, on va du jazz à la musique électro, avec notamment un prochain projet de Laurent Couson qui s'appelle Electro Symphonic Project, qui montre justement le croisement de ces cultures. Et on est toujours heureux, évidemment, de donner à entendre les grands ballets ou les grandes œuvres symphoniques ou les grands opéras du répertoire. Merci Laurent pour votre accueil. Venez avec moi, puisqu'on parle de musique contemporaine. Regardez, nous allons rejoindre un phénomène. Il est bordelais, il fait le tour du monde depuis des années, depuis maintenant qu'il est né. On lui a mis une guitare dans les mains, c'est Thibaut Covin. Et là, nous jouons tranquillement dans les salons. Bonjour Thibaut, merci de faire un petit soin à Bordeaux, ça va bien ? Bonjour. Thibaut est avec nous avec son nouvel album. Un nouvel album qui vient de sortir qui s'appelle Cities 2. Alors Thibaut, c'est 120 pays dans le monde toute l'année. C'est des voyages qui n'en finissent jamais ? Oui, c'est une longue tourée dans laquelle je me suis embarqué il y a une quinzaine d'années qui m'a mené à découvrir les quatre coins du monde et que je raconte aujourd'hui dans ce disque qui sort. Alors Cities 2, c'est 12 villes que vous connaissez bien, que vous aimez et donc 12 sensations, 12 émotions. Oui, c'est un disque presque cinématographique. C'est des petits contes qui s'enchaînent, chacun en hommage à une ville qu'on a racontée en collaboration avec des compositeurs. On a essayé de transcrire la couleur du ciel, le parfum des rues et l'ambiance qui y règne. Et je raconte tout ça avec ma guitare. Et ces contes sont parfois associés à des invités musiciens qui sont des musiciens merveilleux, pas nécessairement des musiciens classiques. Au contraire, j'ai eu envie de rassembler des ambassadeurs de musique et qui sont tous réunis par la poésie du voyage. Exactement. Alors quel duo. Cet album est magnifique avec notamment la chanson, la première. C'est une chanson avec votre ami Mathieu Chédide. M, une rencontre sur le Cap Ferret. Il y a toujours un peu de Sud-Ouest et de Gironde. Et M chante dans l'album. Oui, c'est l'un de ses huit invités. Et comme tous les voyages, il y a un point de départ. Et j'avais envie que ce point de départ soit ma région bordelaise. Et le Cap Ferret qui est un coin que j'aime par-dessus tout. Les Bordelais connaissent tous. Et ma grande passion étant le surf. J'y vais très souvent. Et Mathieu Chédide aussi. Et donc on s'y retrouve. Et on a mélangé nos notes pour raconter ce coin de France. Exactement. Et alors l'album, il est jaune. Il est jaune comme le soleil du Cap Ferret. Il est jaune un peu comme votre surf. Parce que Thibaut Covins, c'est la guitare et le surf. On se demande parfois s'il n'y a pas un dilemme entre les deux. Oui, c'est vrai. Ma passion pour le surf est infinie. Et donc dès que je ne suis pas sur les scènes du monde, je vais goûter aux vagues ici et là. Et en effet, je viens souvent goûter les vagues pas loin de Bordeaux. Alors les duos sont incroyables. Avec Balaké Assisoko, un incroyable musicien africain qui joue cette espèce de harpe à peu africaine qui s'appelle l'Achora. Mais il y a aussi cette rencontre avec Didier Lockwood, disparu il n'y a pas longtemps. Incroyable rencontre avec cette aire géniale qui s'appelle Budapest. Oui, c'était une rencontre tout à fait merveilleuse avec cette personnalité magique et ce musicien merveilleux qui est Didier Lockwood. Et il nous a quittés quelques jours après avoir enregistré ses notes avec moi. Et j'ai ce merveilleux cadeau entre les mains. Et je suis très heureux de pouvoir l'offrir aujourd'hui. Parlez-moi de cette guitare Thibaut. Cette guitare, elle est fabriquée par un luthier de Bordeaux. Oui, cette guitare aussi est bordelaise. Et elle a été créée par Jean-Luc Joy, qui est un merveilleux luthier qui travaille à Bordeaux et qui crée ses instruments merveilleux. Et alors par contre, cette housse là, où je vois même l'étiquette de Orly, elle en a fait des kilomètres. C'est toujours la même. A chaque fois qu'on vous voit, c'est la même partout. Oui, c'est vrai, les guitares peuvent changer. Les guitares de Jean-Luc, d'ailleurs, celle-ci est toute récente. Mais la boîte de guitare a peut-être 10 ans. C'est un peu mon porte-bonheur. Et voilà, c'est le passeport de mon instrument. Et ce qui est amusant, c'est qu'on voit dans la préparation de l'album, il y a Lacanot, il y a le Cap Ferret. Il y a toujours un peu le Sud-Ouest que vous emmenez partout dans le monde quand vous voyagez. Oui, c'est vrai que je suis né à Bordeaux. J'ai quitté Bordeaux adolescent, mais j'y reviens depuis toujours avec un amour absolu. Et je suis heureux d'être originaire d'ici. Je suis fier même d'être originaire d'ici. Dès que je le peux, je raconte et je parle de cette ville et de cette région que j'aime tant. Thibaut Covins, c'est des voyages incroyables. Vos concerts sont incroyables parce que vous avez joué à la Cité Interdite en Chine. ou au Carnegie Hall à New York. C'est incroyable tous ces endroits. Comment vous réussissez à atteindre ces salles de spectacle magiques ou ces lieux magiques parfois inaccessibles ? C'est vrai que j'ai cette grande chance de pouvoir voyager géographiquement et aussi dans les lieux qui reçoivent ma guitare. C'est pour moi un rêve d'enfant de pouvoir jouer dans ces salles prestigieuses. Mais je suis aussi très heureux de pouvoir jouer parfois dans des lieux où la guitare, où la musique est parfois moins habituelle. Et j'aime cette diversité dans ces tournées. et ce côté d'invitation aux rencontres. Et c'est très heureux, je trouve. Alors cet album, Cities 2, il a été enregistré au château d'Héroville. Alors attention, ce château c'est mythique puisque c'est là où vivait Chopin, où a travaillé Chopin, mais aussi David Bowie ou encore les Pink Floyd. Oui, j'ai eu cette chance inouïe de pouvoir être le premier disque de la nouvelle ère du château qui est tombé à l'abandon pendant une vingtaine d'années. Et là il est renaît de ses cendres, porté par trois illuminés qui veulent lui redonner une vie. Et donc voilà, j'ai eu cet honneur. Et en effet, ce lieu est mythique depuis bien des années. Déjà Chopin y allait à l'époque, puis il y a eu cette grande année, cette grande décennie, même peut-être 15 ou 20 années de musique pop, rock avec tous ces enchanteurs merveilleux Elton John, David Bowie, les Pink Floyd. Et voilà, et donc comme il faisait à l'époque, j'ai passé une semaine là-bas, les invités défilaient d'un jour sur l'autre et donc porté par l'âme et l'acoustique merveilleuse du lieu, on a enregistré ces notes. A voir d'ailleurs sur la page YouTube de Thibaut, sur les réseaux sociaux, on voit la création de cet album. Thibaut, vous serez le 25 janvier au Rocher de Palmeur à ce nom. Oui, un rendez-vous que j'attends avec impatience. Tous les concerts bordelais me sont chers et celui-ci particulièrement. Je suis très heureux de pouvoir initier un peu ma tournée Cities à Bordeaux et ensuite j'irai aux quatre coins de France et même plus loin. Et j'ai hâte, donc le 25 au Rocher de Palmeur, tout à fait. On a hâte, on est dans ce magnifique salon du Grand Théâtre de Bordeaux. On est en plein 18e autour de nous. Que des portraits peints des grands auteurs classiques de tous les pays du monde. Et bien autour de ces grands auteurs, ils vont vous regarder. On va terminer avec un extrait de Cities que vous allez nous jouer. Alors quand même, ça ne s'invente pas. L'émission s'appelle So City et l'album s'appelle Cities. Thibaut, décidément, vous êtes dans votre élément. Merci pour ce petit passage et bon vent. Merci pour votre accueil. C'est toujours un bonheur de passer par ici. Allez, je vous laisse. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 ...